Salut tout le monde! Nous allons présenter une catastrophe naturelle. Les éruptions volcaniques Une éruption volcanique est une période d'activité d'un volcan durant laquelle il émet divers matériaux comme de la lave, des tetras qui sont des morceaux de roche, des gaz et des cendres. C'est un phénomène géologique qui peut provoquer des dégâts matériels et des pertes humaines considérables chez l'homme, mais aussi chez d'autres espèces animales ou végétales. Elle est considérée comme une catastrophe naturelle. Les éruptions volcaniques se produisent lorsque de la lave et des gaz sont expulsés d'un volcan. Les conséquences d'une éruption volcanique sont des mouvements de population. Un grand nombre de personnes sont souvent forcées de fuir les flots de lave. Il cause de temporaire pénurie alimentaire et des glissements de cendres volcaniques que l'on nomme l'art. Il existe quatre types. L'éruption hawaïenne, qui se caractérise par une émission lente de lave fluide. L'éruption strombolienne, qui se traduit par des fontaines de lave et des rejets de bombes volcaniques. L'éruption vulcanienne, elle ressemble un peu à une éruption strombolienne, mais elle est plus puissante. Elle éjecte des bombes volcaniques, des coulées de lave ou des nuées ardentes. L'éruption plinienne, au cours de laquelle le volcan explose complètement et produit des nuées ardentes. Des panaches de cendres et des pluies de pierres pensent. C'est une catastrophe naturelle très dangereuse. C'est pour cela, il faut Préparez-vous à partir en cas d'évacuation dans le calme. Écoutez les médias locaux. Préparez-vous et rassemblez l'indispensable. N'allez pas dehors et ne passez aucun appel, sauf si vous voulez appeler les sauveteurs. La plupart des volcans sont aujourd'hui inactifs. Il reste encore aujourd'hui plus de 1500 volcans en activité dans le monde. Parmi ceux-là, les plus visités se trouvent en Italie, en Indonésie, au Japon, à Hawaii ainsi qu'en Tanzanie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres catastrophes naturelles. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501